Musique J'ai voulu venir pour voir un peu les métiers, les débouchés qu'il pouvait y avoir. Ça va pouvoir répondre à mes questions. J'espère que ça va me guider un petit peu plus dans mon choix et me conforter. Musique Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'actualité, toi ? C'est très important d'être là parce que ça permet de rencontrer des jeunes qui sont en première ou en terminale. Et ça leur permet de mettre une image, de mettre des visages sur un métier, sur un métier qui est assez flou, sur un métier sur lequel on se fait beaucoup de fantasmes, le journaliste qui voyage, le Tintin, tout ça. Voilà, non, je ne suis pas Tintin, mais on peut faire des bons reportages. Et c'est pour ça que c'est important d'être là. La communication, c'est tellement vaste. Il y a tellement de différents domaines que les gens, les jeunes notamment, ne se rendent pas forcément compte des différentes opportunités, des différents secteurs qu'il peut y avoir dans la communication. Et à chaque fois, du coup, quand on a la chance de pouvoir échanger avec eux, il y a vraiment une oreille attentive. Et parfois, justement, ils sont assez étonnés de se dire, voilà, on peut faire tout ça et on peut avoir autant d'opportunités. Généralement, quand tu es passionné par quelque chose, je parle de radio, mais ça fait n'importe quoi. Les jeux vidéo, le sport, mais tu creuses. On est sur la cinquième édition de la matinale du journalisme et de la communication. L'idée pour nous, c'est de permettre aux élèves, aux étudiants qui s'intéressent à ces métiers, de rencontrer des professionnels pour leur permettre de conforter leur projet d'études et de s'assurer que le métier auquel ils se destinent est bien celui qui leur correspond. Ça nous permet de voir qu'ils ont un métier qui leur convient, ils vivent de leur passion, ils ont fait des études qui leur ont permis de devenir ce qu'ils sont maintenant, aujourd'hui, et ils nous enseignent justement en nous disant qu'il faut continuer dans ce sens-là.